Bonjour à toi belle créative, c'est Louise. Je suis de retour pour une capsule trucs et astuces autour de la créativité. Des moyens, des outils hyper simples pour te permettre de rester en mouvement sur ton fil de vie créative. Aujourd'hui, je vais te parler de comment tu peux avoir une petite banque de papiers, de toutes sortes de papiers variés, pour te permettre de rester connecté quand tu crées et de ne pas déconnecter, être obligé d'aller chercher du matériel ailleurs. Alors, avant, je vais me présenter. Je suis Louise Laliberté. Je suis une allumeuse et une meneuse d'étoiles. Et qui sont les étoiles? Les étoiles, ce sont les femmes extraordinaires que j'ai le plaisir et l'honneur de côtoyer et d'accompagner. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, elles sentent qu'elles ont besoin de mettre plus de sens dans leur vie. Et comment? Bien, en réactivant leur énergie créative, soit en utilisant la sagesse de leurs mains. Parce que les mains savent et on les met à profit en train de créer. Et tout ça, ça permet de vraiment reconnecter à sa puissance intérieure, à sa poussière d'étoiles intérieure, et de rayonner complètement à 100%. Alors, donc, aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous parler d'un de mes trucs pour avoir des papiers variés, pour créer, mais rapidement sous la main. Alors, je vous présente ma banque de papiers, ici comme ça. C'est un support à fiches suspendues que j'ai récupéré d'une autre vie. Et dans cette banque de papiers, alors comme vous voyez, j'ai des fiches suspendues, ici comme ça. Et dans chacune des fiches suspendues, j'ai un dossier sur lequel j'ai identifié ce qu'il y a là, et dans lequel je mets des papiers que j'ai besoin régulièrement quand je suis en mode création. Alors, donc, dans ma première fiche, ici, évidemment, j'ai du papier d'imprimante. Parce que le papier d'imprimante, c'est un papier que j'utilise vraiment beaucoup. Mais évidemment, tout ce que je vous propose, vous l'ajustez à vos besoins, bien évidemment. Je vais vous parler de ma prochaine pochette. Donc, dans ce dossier-là, j'ai du papier lynx. Le papier lynx, en fait, c'est un papier qui est plus épais, qui est 70 livres, un grain plus serré, qui est 70 livres, dans le même format que les imprimantes, mais en fait, qui est plus épais. Donc, quand j'ai besoin de créer quelque chose, que je ne veux pas que ça passe nécessairement au travers, ou que je veux plus de solidité, j'utilise ça. Ensuite, j'ai ici un papier à dessin. C'est un papier blanc aussi. Un papier à dessin, c'est un Fabriano. C'est une belle pile de feuilles que j'ai trouvées en rabais au magasin de matériel d'artistes. Et ce que j'aime beaucoup de ce papier, c'est que c'est un papier qui a une certaine texture. Donc, quand on vient pour mettre du pastel sec, vous savez, moi, j'adore, j'en mange presque, le pastel sec. Alors, quand on vient pour mettre le pastel sec, ça apporte vraiment beaucoup de texture dedans. Ensuite, dans mes pochettes, j'ai toujours une pochette avec du papier d'aquarelle. Ici, moi, je l'ai retaillé parce que j'achète des plus grandes feuilles. Alors, je l'ai retaillé, mais j'ai du papier d'aquarelle assez épais. Donc, le papier d'aquarelle, je m'en sers quand je vais utiliser des choses vraiment plus humides. Évidemment, tout ça, c'est des papiers pour faire des collages aussi, pour créer quelque chose avec des collages. J'ai une pochette aussi dans laquelle j'ai des Daily Paper, parce que moi, je suis en amour avec les Daily Paper. Daily Paper parce que c'est très résistant, c'est beaucoup plus résistant que le papier de soie habituel. Et il y a un petit côté un petit peu sulfurisé. Donc, c'est vraiment intéressant. Et là, ça a l'air blanc comme ça, ici. Mais quand on le colle avec, exemple, du médium mât ou du médium à collage, ça devient presque transparent. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut créer beaucoup de transparence avec ça. Et ensuite, j'ai toujours aussi ici une pochette avec du papier à carte, du carton à carte. Dans le fond, c'est un carton léger que j'ai ici parce qu'au lieu de l'acheter en petite quantité, je l'achète en plus grande quantité. Puis ça, le carton à carte, je l'ai trouvé plus dans les centres d'impression parce qu'ils ont toutes sortes de choses. Ici, au Québec, c'est le bureau en gros que j'ai trouvé là. Mais vous pouvez le trouver, j'imagine, un peu partout. Ensuite, dans ma banque de papier, j'ai aussi du papier fait main avec des cartons d'œufs. Alors que j'ai fait moi-même ici comme ça. Donc, j'en ai plusieurs avec différentes épaisseurs. Donc, quand j'ai le goût d'avoir quelque chose d'un peu plus artistique, je vais en ça. Évidemment, vous vous doutez peut-être qu'il manque quelque chose dedans ici comme ça. Vous avez tout à fait raison. J'ai toujours du papier Mixed Media dans cette banque-là parce que le papier Mixed Media, vous le savez, il fonctionne avec plein de choses. L'humidité, les choses plus secs. Et moi, j'achète le canson ici comme ça, le 9x12, donc le 22.9x30.5 cm Mixed Media. Et pourquoi je ne le mets pas dans une pochette, dans un dossier, c'est qu'elles sont déjà prises. Alors, ce que je fais, c'est comme vous voyez ici, je fais seulement détaché quand j'ai besoin. Et puis, je l'utilise au besoin. Et ma dernière pochette, mon dernier dossier, c'est des papiers variés. Alors, du papier Kraft, du papier de soie. J'ai ici, je vous montre un vieux livre de musique, donc avec des feuilles de musique. Comme vous voyez, je ne les ai pas détachées parce qu'il y a tout le plaisir aussi qui est en arrière de ça, de détacher par la suite en le faisant. Évidemment, des feuilles de livres, des pages de livres arrachées, de dictionnaires, même ici avec l'araignée et tout qui est là. J'ai même, si vous demandez aux amis, là, des fois, j'ai quelqu'un qui m'a donné une grosse pile de feuilles ici comme ça. C'est des retails chez quelqu'un qui faisait de l'impression, de l'impression plutôt de façon artisanale. Donc, c'est des retails de papier qui viennent de là que quelqu'un m'a donné. J'en ai plein. Alors, je m'en suis mis à l'intérieur et toutes sortes de papier ici comme ça à l'intérieur. Puis, ici, papier de soie, mais pas n'importe lequel. C'est le papier de soie qui vient dans un empalage de meubles Ikea. Alors, quand j'ai vu ça, mon mari a déballé. J'ai fait, oh mon Dieu, il y a plein de papiers qui entouraient les pièces, des pièces plus longues comme des planches. Alors, j'ai récupéré tous ces beaux papiers de soie pour ça. Les papiers craft, évidemment, ce sont des papiers d'emballage. D'emballage de choses qu'on reçoit par la... qu'on commande en ligne, qu'on reçoit par la poste ou par le livreur. Alors, parfois, c'est des choses en plastique, mais parfois, il y a encore plein de compagnies qui utilisent le papier craft. Alors, c'est ça. Ça fait le tour de ma banque, ici comme ça, de ma banque de papier que je voulais te parler. Et pourquoi j'utilise ça, c'est que ça me permet, quand je suis concentrée, quand je suis plongée dans mon espace création, que j'ai tout sous la main, ça m'empêche de me lever et d'aller dans mon espace de rangement où j'ai mes surplus, hein, que j'appelle affectueusement la caverne d'Ali Loulou, parce que j'ai plein de choses dans cette caverne d'Ali Loulou. Et là, donc, ici, quand je fais ça, souvent, bien, ça peut risquer que je me débranche, que je me déconnecte de ma créativité, parce que, bien, il y a quelqu'un de la famille qui veut me parler ou je ne suis plus dans ma bulle. En tout cas, vous comprenez très bien ce que je veux dire. J'en suis convaincue. Et utiliser des papiers, pour moi, toutes sortes de papiers différents, c'est permettre à mes sens de connecter encore plus à moi. Alors, j'ai toujours ma banque de papier tout près pour aller piéger dedans au fur et à mesure que l'intuition, la créativité se présentent à moi. Si belle créative, ça fonctionne super bien, ta créativité, et qu'elle est très fluide, tant mieux, je suis vraiment contente. Ça veut dire que tu rayonnes déjà à partir de ta poussière d'étoiles intérieures. Si jamais tu as besoin de support, tu as besoin de défis, tu as besoin d'avoir une table dans le dos pour t'aider à continuer, je suis là parce que j'accompagne les femmes pour le faire, c'est mon métier, mais j'ai aussi des programmes, des ateliers qui peuvent t'aider. Et entre autres, avec les papiers, mon atelier en ligne, réaliser une toile intuitive avec facilité, C'est un atelier en ligne dans lequel je te présente 12 étapes pour créer une toile intuitive. Vraiment, pas à pas, aucun talent nécessaire, et on utilise entre autres plusieurs sortes de papier, dont le papier de soie entre autres, le papier aquarelle. Alors, donc, ça me fera plaisir de pouvoir t'accompagner à travers l'écran pour te permettre de réaliser cette toile à partir de papier. Alors, sur ce, belle créative, où que tu sois dans le monde, je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse, la vie t'aime, n'oublie jamais ça, je t'aime, à la prochaine, bye, bye!